Musique de générique Notre histoire commence dans une petite ville reculée de l'état de Washington, j'ai nommé Aberdeen. Dans cette maison vivait un jeune blondiné du genre créatif. On va entrer dans sa chambre par la fenêtre, et voilà. Voici Kurt Donald Cobain, né en 1967, très intéressé par la musique. Il passera par diverses périodes en vieillissant, les Beatles, Led Zeppelin. Entre temps il se mettra à la guitare, et c'est vers l'âge de 16 ans qu'une révolution s'opérera en lui lorsqu'il découvre l'univers punk. Il se reconnaît dans ces groupes qui ne recherchent pas la technique à tout prix, mais qui mettent tout dans l'énergie avec leur morceau à message anti-républicain, vomissant la politique du président alors en fonction, Ronald Reagan. Ces découvertes il les avait fait grâce au musicien du groupe local, Melvins, avec qui il avait sympathisé. Parmi ses membres il y a le batteur Dale Crawver, avec qui Kurt formera son premier groupe en 1985, fécalmateur, soit matière fécale. Est-ce que c'est de la merde ? A la base il joue avec un dénommé Greg Ocanson, mais celui-ci partirait rapidement. Kurt et Dale enregistreront quand même une démo, Illiteracy will prevail, c'est-à-dire l'immettrisme prévaudra. Un constat que fait Kurt en observant les hobbies de ses camarades d'école, il les décrit dans la chanson Class of 86. En tout cas, musicalement il y a déjà des qualités, des bons riffs comme celui de Lamineté Défect. Ou encore l'introduction de Bambi Slaughter. On trouve également dans cette démo la chanson Downer, mais en version beaucoup plus lente que celle qui sera réenregistrée par la suite, comparée plus tôt. Bon, la performance n'était pas encore au point vocalement, notamment lorsque Kurt s'essaye aux notes plus aigus, on croirait qu'il est sous hélium. Bref, pour performer les morceaux en live, le reste des membres d'Emilvin se joindront au projet, mais ce durant un court laps de temps, ceux-ci préférant se concentrer sur la sortie de leur repée Six Songs. C'est ainsi que Fécalmateur s'arrêta. Kurt n'abandonne pas et montre la cassette à des gens pouvant potentiellement jouer avec lui, parmi eux il y a Chris Novoselic, celui-ci aime bien la démo, et accepte. Ils joueront au début du Fécalmateur, et ce en changeant régulièrement de batteur, tout en composant de nouveaux morceaux au fur et à mesure. Ils changeront également souvent de nom, Ying-Yong Valversteam, Eggflog, Fish Food, Puking Worms, Cut Bomb, Skid Row, ou encore Bad Gwena. Il s'appelait Bliss au moment où il rencontre Chad Chaining, qui sera leur premier batteur stable. Ensemble, ils se décident pour un nom définitif, Nirvana. Ils ne prennent conscience que plus tard, qu'un groupe des années 60 portait déjà ce nom. Il n'y eut aucune poursuite judiciaire, à la place le groupe Nirvana d'origine poussera la cocasserie plus loin, il exécutera une reprise de lithium dans leur album Orange in Blue. Avouer que Nirvana jouant du Nirvana, c'est plutôt comique. Light my candles In the days Cause I found God Après quelques mois, Kurt, Chris et Chad parviennent à se faire remarquer par un label indépendant, Sub Pop. Ce label se positionne comme promoteur des groupes locaux, et cherche à créer une identité autour du son Sub Pop, qu'il vendra comme le son de Seattle. Cela fonctionnera, car nombreux demanderont à leur disquer un album de chez Sub Pop, sans forcément connaître le groupe. C'était devenu un moyen sûr pour les auditeurs de retrouver un certain son, son reconnaissable grâce à Jack Antino, qui produira à la chaîne la majorité de tout ce qui sortira à l'effigie Sub Pop, d'où une certaine homogénéité. Le label créera même le Sub Pop Single Club, auquel les gens peuvent s'abonner pour recevoir les singles produits par le label par courrier. Parmi eux, il y aura le tout premier single de Nirvana, qui sort en novembre 1988, Love Buzz, reprise de Shocking Blue, groupe des années 70, qui s'était fait connaître grâce à sa chanson Venus. Dans la version originale, la mélodie typée orientale est jouée par la guitare, et ce, accompagnée par un harmonica, le tout dans un silence de mort. Chez Nirvana, c'est la base qui assure le thème principal, et la guitare est offre à la chose afin de rendre le morceau épique. C'est donc dans une approche totalement différente que la reprise est enregistrée, d'un côté une chanson épurée à l'ambiance menaçante, de l'autre un morceau bruitiste qui atteint son apogée vers la fin, teinté de Larsen. En concert, ils exploiteront ce moment de liberté de diverses façons, dont voici un petit assortiment. C'est parti. 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 Il est temps de passer au show sérieuse pour Nirvana, à savoir la réalisation de leur premier album, Too Many Humans. Du moins, c'était l'idée de base. L'écoeur tout tomba sur un poster de prévention contre le sida, Bleach Your Works, qui recommande donc de bien nettoyer son aiguille avant de se piquer. C'est le verbe bleach qui sera retenu. A la base, ce pop attendait le groupe qu'ils fassent un EP. Mais Nirvana ne les ont pas écoutés et ont voulu direct faire un album complet. Ils écoutent tout de même les conseils de leur label quant à l'ordre des chansons. A l'origine, par exemple, cela devait être Floyd's Barber qui devait être la première chanson. Des morceaux comme celui-là sont légion dans cet album. Tempo lent et notes étouffées sont régulièrement de mise afin de renforcer la puissance et la lourdeur des chansons en témoignent l'intro burnée de Papercut. Ou le thème de Sifting. Au milieu de toute cette distorsion se trouve l'ovni de l'album, About Girl. Cette chanson était selon Kurt assez risquée à l'époque parce que lorsqu'un groupe jouait dans un milieu underground comme celui-là, vouloir se la jouer trop mélodique n'était pas forcément le meilleur moyen de se faire apprécier. Mais voilà, Kurt et Chris sont tous deux fans des Beatles ou de R.E.M. About a Girl sera leur premier pas pour assumer leur direction plus mélodique. Ils la joueront jusqu'à la fin de Nirvana. Personne n'a oublié leur superbe version à l'Unplug in New York. Bref, Bleach est enregistré avec un budget de 600$ offert par Jason Neverman qui doit devenir leur second guitariste. Cela lui vaudra d'apparaître sur le CD même s'il n'y a pas joué une note. Il jouera avec eux lors de la première tournée américaine de Nirvana qui suit la sortie de Bleach en juin 1989 et sera finalement exclu à la fin de celle-ci en juillet. Nous sommes maintenant début 90 et Nirvana se met au travail pour réaliser un second album. Pour le produire, ils choisissent Butch Vig, séduit par le côté puissant de ses productions. Ils iront en avril à son studio à Madison et enregistreront une démo de huit chansons. Après cette session, Cobain décide de se séparer de Chad Chaining, trop mécontent de son jeu de batterie, et sera remplacé plus tard par Dave Grohl qui lui rendra hommage bien plus tard en rappelant que... Les parties de batterie de In Bloom sont en effet parmi les dernières qu'il a enregistrées avec Nirvana. Chad apparaît avec le groupe une ultime fois dans le clip de la chanson réalisée à l'époque pour une VHS compilation de Sub Pop. Sub Pop qui est toujours leur label, contrat oblige, mais plus pour longtemps. Avec eux sortira le single Sliver, chanson qui montre l'évolution du groupe vers un axe plus mélodique. Nirvana est maintenant courtisée par de nombreuses majors, le groupe est dans une bonne vague, leur démo fait forte impression. Capitol, Hollywood, MCA, Columbia, Charisma y verront tous un fort potentiel de réussite et proposeront au groupe des contrats tous plus alléchants les uns que les autres. Face à la situation complexe, ils prennent un avocat. Je n'aime pas les avocats et vous. L'important pour eux est de garder 100% de liberté artistique. You can be on a major and still do what you want. C'est ce qu'ils obtiendront en choisissant DJC, filiale de MCA, récemment créé afin de promouvoir les nouveaux talents. C'est une aubaine que de changer de label, fini pour eux la faible promo dont ils se plaignaient, fini la mauvaise distribution qui rendait pas évident l'obtention de leurs CD. That's basically what we wanted. We just wanted people to have a chance to buy our records. Et fini la gestion opaque qui faisait que le groupe ne savait même pas à combien d'exemplaires s'était écoulé Bleach. En octobre 90, Dave Grohl est engagé comme nouveau batteur, suite à l'arrêt de son groupe Scream. Sa technique ? Sa fougue ? Le fait qu'ils puissent assumer les harmonies vocales ? Tout ça à taper dans l'oeil du groupe, ils ne voudront jamais s'en séparer. A nouveau au complet, Nirvana peuvent reprendre là où ils se sont arrêtés avec Butch. Nous sommes en mai 91, le groupe commence par réenregistrer quelques chansons de leur première session. Cette fois-ci, Butch Vig va s'impliquer à fond dans un objectif clair, massifier les chansons. Par exemple, prenons le refrain de In Bloom. De base, Dave Grohl va l'enrichir en le chantant quelques tons au-dessus. Le raisonnement de Butch à ce moment-là, c'est... Alors, sa solution à ça, c'est... Effectivement, c'est ce qui sera fait. Kurt enregistrera une seconde fois sa partie vocale. C'est un homme qui aime toutes nos chansons prêtes. Et il aime à tirer son pistolet, mais il ne sait pas... Ça commence à s'approcher de ce que Butch recherche. Mais bon, au point où on en est... Si on a doublé Kurt, on a doublé Dave. He's the one who likes all our pretty songs And he likes to sing along And he likes to shoot his gun Kurt n'aimait pas trop doubler sa voix. Mais Butch lui rappelait sans cesse que son idole John Lennon le faisait. Il n'en fallait apparemment pas plus pour le convaincre. Il le fera sur une grande majorité des chansons, Drain New y compris. One baby to another says I'm looking at you One baby to another says I'm looking at you Ce traitement du son est le même pour les guitares. Sur cette chanson par exemple, 5 pistes seront enregistrées. Deux avec un Mesa Boogie. Deux avec un Thunder. Et une dernière avec la piste Super Grunge. C'est avec tout ce processus qui booste les chansons qu'on obtient la puissance des Nevermind. Bon point pour les amoureux du studio tout puissant. Mauvais point pour ceux qui regrettent le côté sophistiqué, moins naturel qui en découle. En tout cas, comme prévu, cet album sonne globalement beaucoup plus mélodique que ce que le groupe faisait auparavant. Avec quelques chansons calmes comme Polly. Ou Something In The Way qui conclut l'album de manière posée. Le chant est quasi chuchoté. Et le violoncelle ajoute une dimension encore plus sombre. Côté bestialité, l'album n'est pas en reste, dont une chanson particulièrement. Elle commence par Chris beuglant le refrain de l'hymne hippie, Get Together, à sa manière. Comparez plutôt. Come on people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another right now. C'est hippie ! Y'en a partout, ils veulent sauver la terre, mais il faut que fumer des joints hippies ! Au secours ! ... 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